Nous vivons aujourd'hui la sixième grande crise d'extinction. Les experts nous avertissent, un cinquième des espèces vivant sur Terre va disparaître dans les 30 prochaines années. Et si on ne fait rien, c'est la moitié des espèces que nous allons perdre en seulement 100 ans. Aujourd'hui, un mammifère sur quatre est menacé d'extinction à l'état sauvage. Mais qui se sent concerné ? La course incessante de l'humanité vers la croissance économique entraîne la destruction d'habitats dans le monde entier. Et les écosystèmes, qui nous sont vitaux, sont au bord de l'épuisement. Les émissions anthropogéniques de dioxyde de carbone risquent d'entraîner l'acidification des océans. On constate une perte des fonctionnalités des écosystèmes à l'échelle mondiale, telle la diminution du potentiel de séquestration du carbone et la réduction de la fonction hydrologique due aux perturbations météorologiques. N'arrivons-nous pas à communiquer ? Avons-nous oublié ce qui, en premier, nous a fait aimer la nature ? Tout nous montre que les expériences et les émotions de notre enfance représentent un des principaux moteurs de notre passage à l'action, à l'âge adulte. Notre engagement trouve sa source dans les émotions que nous ressentons au contact de la nature. Comment cet émerveillement peut-il nous amener à modifier nos comportements ? On peut être ému en voyant les espèces disparaître à l'autre bout de la planète ? Et même avoir envie de faire des dons aux associations ? Mais cela change-t-il réellement nos comportements ? Et si nous étions capables de communiquer sur les merveilles de la nature qui nous entoure ? De promouvoir l'éducation, premier pas vers la sensibilisation aux espèces menacées et à leurs habitats ? Dans le monde entier, on commence à voir que la sensibilisation et la prise de conscience mènent au changement, en particulier lorsque les gens peuvent voir les résultats de leurs propres contributions. Les chiffres que l'on entend sur la perte de la biodiversité sont angoissants et ne mènent pas toujours à l'action. C'est l'amour et l'émerveillement, renforcés par la connaissance, qui peuvent être de formidables leviers pour nous pousser à agir. C'est l'amour et l'émerveillement, tout simplement. Est-ce que l'on entend sur la perte de la biodiversité ? Sous-titrage Société Radio-Canada